Bonjour à tous bienvenue dans cette vidéo de test du Redmi Note 10 Pro un super test très agréable un super téléphone cette année ils ont fait fort à mon avis l'année prochaine on aura la 5g voilà je voulais vous le montrer dans la coque on va s'intéresser au design bon moi j'aime particulièrement le design de d'Ereni cette année qui reprend un peu les design des Mi de la gamme Mi bon la couleur c'est discutable ça peut être je sais pas si c'est féminin c'est un genre de cuivre c'est assez joli je sais pas si c'est féminin masculin mixte donc voilà j'aime bien ce design lecteur d'empreintes ici tout petit et arrondi super efficace volume plus moins ici on a le l'émetteur infrarouge le micro le le second haut-parleur on a la prise jack il manque rien il ya le micro ici le haut-parleur le haut-parleur principal du usb type c'est évidemment et ici une double sim donc double sim qui accepte qui accepte les deux cartes sim plus deux cartes nano sim plus une carte micro sd donc voilà la chaine pendant qu'on est là je vous laisse un peu regarder alors j'ai eu deux mises à jour depuis depuis que je l'ai ça fait quoi deux semaines trois semaines enfin bon là on était au design donc c'est un écran dot display avec un tout petit tout petit trou comme comme dit comme disent chez homie un trou de la taille d'un grain de riz alors un menton parce qu'on va bien voir avec ce fond d'écran qui est assez fin alors vous pouvez le voir il ya une protection d'écran dessus alors c'est les productions qui sont mis en qui sont de qualité ça se nettoie bien par contre ça attire la poussière dès qu'on le nettoie évidemment donc derrière c'est un peu c'est pas brillant donc ça va les traces de droit de doigts c'est pas on les voit pas trop donc voilà pour le design enfin moi je trouve cette gamme magnifique d'ailleurs je vais bientôt tester le je l'ai commandé le poco f3 alors qui reprend le même design malgré que ce soit du poco et donc qui est aussi dans la finesse avec des caractéristiques encore plus époustouflante pareil avec un prix avec un prix canon donc voilà pour le design et cette année bon ils ont quand même accentué d'ailleurs c'est une tendance j'ai l'impression c'est une tendance et charlie cette année ça va être la finesse ils vont essayer de garder des téléphones plutôt fin avec des dimensions et des poids sous les 200 grammes et et des épaisseurs plutôt fin le mi par exemple le nouveau mi 11 light qui va arriver il fera moins de 7 mm avec une batterie 4500 milliampères donc je sais pas cette année j'ai l'impression que s'ils mettent l'accent sur sur la finesse et sur la légèreté celui là fait 193 grammes et il fait 8,1 ans en épaisseur alors ici évidemment ici c'est un peu plus épais si on regarde les modules photo donc voilà voilà pour ce qui est du design dont vous avez vu le always on display on va passer à l'écran bon là le téléphone me voit voilà on peut on peut régler on peut régler un always on display qui va qui va s'éteindre normalement voilà on peut on peut le laisser allumer on peut faire tout ce qu'on veut alors tout au long de montage et j'ai laissé le l'écran en 120 hertz déjà ça m'a permis de voir un peu l'autonomie qui reste très correct malgré que l'écran soit toujours en 120 hertz moi j'ai trouvé à parce que j'ai actuellement un midi slide midi slide qui est quand même sur le papier plus performant que ce téléphone lecteur d'empreintes sous-écran insta dragon 750g donc qui a le midi slide à la 5g donc je vais je vais avoir du mal à quitter mon midi slide pour celui là pour notamment pour la 5g lecteur sous-écran que je que j'apprécie parce que maintenant pareil chez un midi sur tous les entrées du milieu de gamme et sur tous les milliers de gamme vous aurez ce lecteur d'empreintes sous-côté vous aurez plus de vous aurez plus de de lecteurs sous-écran il y aura ça que dans les très hauts de gamme bon moi je trouve ça dommage alors c'est est-ce que c'est un choix financier parce que c'est vrai que les écrans moi j'ai déjà remplacé un écran avec un capteur sous-écran et les écrans sont pas du tout fabriqués pareil ils doivent certainement plus cher à la fabrication voilà le poco f3 que je vais avoir qui est un haut de gamme avec un snapdragon 870 etc etc n'aura pas de lecteurs d'empreintes sous-écran il sera aussi sur le côté donc si vous avez un peu suivi l'évolution des des chevaux mid 2021 voilà donc l'écran je disais donc c'est un dot display c'est un écran full hd plus 395 ppi donc qui prend 95% de de la surface du téléphone on va se mettre un on va se mettre un écran plus clair pour pour s'en rendre mieux compte il est vraiment bien optimisé je vous remontre le menton le menton à mon avis doit faire dans les trois millimètres alors si on prend du bord de bord à bord du téléphone à l'écran on a 5 mm un superbe écran un molède donc en 120 heures je vous disais tout à l'heure c'est un donc protection corny Gorilla Glass 5 bon il ya un film dessus moi je peux je vous conseille de le laisser ça évite les griffes tout ça mais il est il est bonne qualité d'ailleurs sur mon midi slight j'ai toujours le film d'origine à part quelques petites griffures tout ça il est encore très bien donc l'écran je disais je le trouve mieux sur ce téléphone que sur mon midi slight qui a aussi un écran un molède je trouve que les couleurs sont plus plus nette plus fidèle je le trouve je trouve mieux j'ai trouvé c'est moi l'impression que j'ai eu et je crois que c'est ça qui compte c'est l'impression l'impression qu'on a pour l'écran donc c'est du 700 nits en niveau luminosité en pointe jusqu'à 1200 nits en pointe c'est ce qu'ils disent max donc c'est lumineux autant vous dire que au soleil aucun aucun souci vous n'aurez aucun problème donc voilà ce que je pouvais vous dire sur l'écran il est alors il a je sais plus le nom enfin 240 hertz pour le pour la partie tactile je sais plus non je vous mettrai je vous mettrai ici dans le coin le nom donc 240 hertz c'est à dire que c'est très sensible le niveau le tactile réagit super bien donc ça doit ça plus le 120 heures ça doit augmenter la fluidité ça doit expliquer le cette fluidité quoi que j'ai trouvé sur ce téléphone donc on va passer à la partie software hardware alors je vous montre ici le menu paramètres on pourra voir que dans les applications on a bien le clonage de l'application on pourra remarquer aussi je sais pas si c'est dû à la mise à jour avec android 11 on a ici vous voyez ça éteint la lumière on a ici un accès à ces appareils qui sont dans configurer dans google home je vous montre les applis installés alors il y en a plus il ya quelques jeux d'installer des opéras tout ça mais désinstallable évidemment j'ai tout désinstallé donc ça c'est les applis les applis chez homie qui sont utiles vous avez tous les services google évidemment alors je vais vous montrer quelques captures d'écran concernant la lecture écriture de la mémoire puisque c'est c'est un téléphone qui intègre de l'ufs 2.2 ce modèle là c'est un 64 giga il existe en 128 d'ailleurs ça sera 64 ou 128 il me semble alors il y aura 6 64 628 et 828 il ya trois modèles je vous montre le classement de tout ou alors je voulais dit tout à l'heure mais j'ai eu deux mises à jour vous les voyez vous les voyez à l'écran donc le score en tout ou 286 907 points ce qui est très bien ce qui suffit largement pour et vous verrez pour le jeu tout ça pour jouer il ya aucun souci j'ai lancé pubg je vous le mettrai d'ailleurs je vous mettrai une session jeu dans la vidéo donc pubg fortnite j'ai testé ça marche très bien et puis je vous montre aussi le déverrouillage qui se fait extrêmement rapidement que ce soit par le lecteur d'empreintes par le par la reconnaissance faciale donc voilà pour ce qui est du hardware sensuel je vais pas vous faire le tour de de mi mi 8 11 mi 8 12 pardon je vais la boire bientôt mi 8 12 5 normalement on est bien sur une version d'ambroïde 11 je vais pas vous faire le tour de tout ça on va plutôt s'intéresser au reste donc vous avez une batterie sur ce téléphone alors malgré sa relative finesse quand même 8 1 c'est bien par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir les derniers chéomis qu'on avait vu par exemple vous avez quand même une batterie de 5020 milliampères donc ils ont ils ont vachement affiné leur batterie pour pouvoir pour pouvoir la caser avec une charge rapide de 33 watts alors j'ai fait un test je vous mettrai aussi à l'écran peut-être des 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 photos un des du test que j'ai fait de charge en une demi heure je suis passé je crois de 20% à 62% je crois en 30 minutes donc je vous mettrai ça à l'écran donc c'est une charge je veux dire pour faire une charge complète il vous faudra mon avis une heure et quart de ce côté là il n'y a pas de souci et c'est l'autonomie je voulais dit tout à l'heure aussi je les laissais en 120 hertz je vais utiliser comme si c'était mon téléphone perso ben d'ailleurs il est touché toujours de ma carte signe qui est dedans et moi je tiens les deux jours sans problème alors je joue un peu je joue pas des jeux 3d comme comme je disais tout à l'heure pubg etc mais je joue à quelques jeux des jeux 2d ou je joue quand même quelques heures parfois le soir et donc moi je fais les deux jours et ceux qui jouent je pense que une journée ce sera une journée tranquille donc la connectivité donc je vous ai montré tout à l'heure l'usb c'est le l'infrarouge la prise jack vous avez du dual 4g donc deux cartes sim 2 de 4g simultanément vous avez du wifi 5 vous avez le nfc du bluetooth 5.1 la radio fm vous avez évidemment 4g vous avez toutes les fréquences le son c'est du son stéréo et je vais vous mettre une session de son le son je les trouve agréable et quand je jouais à à pubg à fortnite j'ai trouvé que le son avec les deux haut parleurs c'est assez agréable on est bien on est bien en immersion dans le jeu à voir tu sois qu'un bico stil et celui c'est plus simple si vous l'appuyer le kit c'est empty pour ça pour anyway hey playin' like children along like car in jane you were too good for me but i wanted you anyway Sous-titrage ST' 501 On va parler photo maintenant, je ne vais pas tout vous refaire, vidéo, photo, portrait, nuit, 108, ça vous pouvez personnaliser, je vous le dis à chaque fois maintenant, après vous avez quelques options supplémentaires, vidéo courte, panorama, scanner des documents, vous avez la fonction vlog, avec des thèmes, vous avez l'intelligence. La macro, je vous ai fait des photos de tout ça, ralenti accéléré, dual vidéo, vous connaissez aussi, on en parle, le clone, dual vidéo, c'est à dire vous pouvez filmer devant, derrière, vous pouvez filmer, vous filmez en même temps avec le capteur arrière et le capteur avant, c'est à dire qu'on vous voit sur la vidéo, sur un encadré, soit sur la moitié de l'écran, soit sur un encadré. C'est un capteur, je ne vous l'ai pas dit, mais c'est un capteur principal de 108 mégapixels, un ultra grand angle de 8 mégapixels, un capteur de profondeur de 2 mégapixels et un capteur de macro de 5 mégapixels. Alors pour le capteur avant, donc pour le selfie, c'est un 16 mégapixels, normalement c'est un Sony, je ne suis pas sûr. Si j'ai les provenances, je vous marquerai sur les 30, mais je ne les ai pas trouvés. Ici le 108, c'est un Samsung, c'est le célèbre Samsung. Donc vous pouvez filmer en 4K, alors ça c'est la prévisualisation ici, pour les photos, on est dans la section photos. Là, je vous montre les paramètres. Voilà. Pour la vidéo, donc voilà, vous pouvez filmer en 4K 30 fps, mais vous ne serez pas stabilisé. Vous êtes stabilisé qu'en Full HD, en 30 fps. Je vous montre les paramètres aussi. Donc voilà, je vais vous passer des photos que j'ai faites. Et on se retrouve après, on va conclure sur ce téléphone. Je vais vous faire les plus, les moins. Sous-titrage ST' 501. Un test en vidéo. On entend le bruit des gamins qui jouent. Donc je suis en 1080. De toute façon, sur YouTube, je serai diffusé en 1080. Donc, je vais tester le focus. Alors là, je suis en contre-jour. En plus, ça marche bien. Ça se met en flou tout de suite derrière. Je vais faire une vidéo en macro. Ça fonctionne. Donc, nous revoilà pour la conclusion. Je ne l'ai pas dit, mais il a la norme IP53, c'est-à-dire qu'il résiste à de la poussière et à des éclavoussures. Je n'ai pas dit non plus. Il a la VOLTE et les appels Wi-Fi. Donc voilà, ceci étant dit. Je rappelle que c'est un téléphone qui est... Bon là, c'est 64 gigas. Je l'ai payé, je ne sais même plus. J'ai une mémoire d'enfer. Je l'ai payé dans les 250. Aux alentours de 250, on va dire. En prix de lancement, on peut le trouver sur Banggood. Je crois que le 64, on peut le trouver à 240 par là. Et le 128, 270, je vais dire aux alentours. Je vous mettrai des liens dans la description. Donc dans cette gamme de prix, c'est un super téléphone. Ce téléphone va cartonner. Je pense que le design il plaît. Bon, j'ai eu des commentaires sur la vidéo de dévailage. On disait, ouais, le 732G, presque 300 000 points en toutou. Ça va, pour la majorité des cas, on peut jouer. On peut toujours avoir mieux, c'est sûr. Vous verrez le Poco que je vais tester. Bon, ben, ça sera mieux. Je pourrais peut-être à ce moment-là vous dire si c'est vraiment nécessaire ou pas. Mais si vous avez un budget limité, c'est un très bon produit. Alors, en plus, en moins, j'ai pas grand-chose à dire. Bon, en photo, vous avez vu, en vidéo, c'est pas parfait. Mais c'est très correct dans cette gamme de prix, même par rapport à d'autres téléphones qui sont souvent plus chers. C'est très correct au niveau de l'autonomie, magnifique. 5020 milliampères. En plus, une charge rapide, donc c'est hyper correct. L'écran est magnifique. Vous avez les prises jack, vous avez toutes les options. L'infrarouge, de la stéréo. Moi, je peux pas... Qu'est-ce que je peux lui reprocher à ce téléphone ? Alors, moi, perso, mais bon, on n'est plus dans la même gamme de prix. J'aurais bien aimé un lecteur d'empreintes sous-écran, mais bon, comme je l'ai dit en début de vidéo, apparemment, c'est pas d'actualité chez Xiaomi, dans les entrées milieu de gamme. Donc voilà, moi, j'ai rien à lui reprocher à ce téléphone, il est super, si vous voulez changer, si vous avez besoin de changer là, bah allez-y. Et à mon avis, il va cartonner ce téléphone. Il y a une version 10 normale, qui est bien aussi, qui a aussi un écran AMOLED. Bon, il y a un processeur un peu moins puissant, c'est un processeur de la série 6, le 668, je crois, qui a un écran AMOLED aussi. Bon, un capteur, ça sera un peu moins performant, mais ça sera quand même du 48. Après, vous aurez le 10S, où lui, il y aura du 64 dans le capteur. Et vous aurez un modèle 5G. Le modèle 5G, alors, il sera, à contrario, moins performant que les trois autres. Vous aurez, je crois, une dalle LCD. Vous n'aurez pas de AMOLED. Voilà, vous avez le 5G, mais vous avez moins de choses intéressantes que sur les trois autres modèles. Les trois autres modèles, vous avez de la AMOLED, ici, vous n'avez pas. Vous aurez du LCD sur le 5G. Donc, si je recommande ce téléphone, évidemment, je le recommande, c'est un super téléphone. Et puis, voilà, si ça est encore trop cher pour vous, vous avez le Redmi Note 10. J'ai fait un article sur mon site, vous aurez le lien dans la description, vous pourrez aller voir les différents modèles de Redmi Note de cette année. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. C'était un super test. Donc, à bientôt pour le test, enfin, le déballage, tout au moins, du Poco F3 que j'attends. Et je vous dis à bientôt. Ciao. Sous-titrage ST' 501